Musique On se retrouve enfin pour une nouvelle édition du Met Gala. Je sais que c'est un événement qui est devenu très populaire, mais vous avez peut-être besoin d'une petite piqûre de rappel. Musique Le Met Gala est tout simplement un gala de charité qui marque le coup d'envoi de l'exposition annuelle du Costume Institute qui est la plus grande archive de vêtements et de costumes au monde. Et il faut bien comprendre que ce gala est hyper important pour eux puisque c'est leur première source de revenus. D'ailleurs c'est le seul département du musée, du Metropolitan Museum, à s'auto-financer puisque une seule place coûte 30 000 dollars. Et d'ailleurs cette année il y a eu une rumeur comme quoi ça coûtait 50 000 dollars. Et il y a également la possibilité d'acheter des tables complètes de 10 personnes pour environ 300 000 dollars. Généralement ce sont les marques qui achètent directement des tables comme ça ils peuvent inviter leurs égéries et être présents lors de ce gala. Mais quand bien même vous auriez l'argent pour vous payer une place, ce n'est pas forcément suffisant puisqu'il faut être invité ou validé par Madame Anna Wintour elle-même. Donc vous voyez, c'est pas gagné. C'est pas demain la veille qu'on va être invité au Met Gala. Par contre bien évidemment l'exposition elle est ouverte à tous. Vous pouvez facilement y accéder et d'ailleurs ça fait plusieurs années que j'ai la chance d'aller à New York pour voir cette exposition et je trouve celle de cette année vraiment très réussie. Vous l'avez compris, chaque année le thème de l'exposition change et c'est le thème de l'exposition qui va impacter le thème qu'on va retrouver également sur le tapis rouge donc le dress code des invités. Et cette année le but était de rendre hommage à Karl Lagerfeld et sur le papier ça paraît assez simple. On se dit Karl Lagerfeld, il y a directement des codes qui nous viennent en tête notamment des codes Chanel avec la camélia, le tweed, le noir et blanc, les perles. Comme vous le voyez, j'ai moi aussi décidé de porter pas mal de perles aujourd'hui. C'était également un petit clin d'œil au thème à Karl Lagerfeld mais aussi parce que j'adore porter des bijoux tout simplement. Vous le savez, j'en porte au quotidien tout le temps. Je trouve que ça agrémente vraiment bien mes looks et c'est pour ça que cette vidéo est faite en collaboration avec Bruna The Label. Merci encore à eux de soutenir la chaîne parce que vraiment j'adore leurs marques, j'adore leurs bijoux qui sont en plus 100% recyclés. Vous avez soit de l'argent sterling, de l'or 14 ou 18 carats ou même des perles et des diamants selon ce que vous préférez, selon ce que vous allez sélectionner. Toutes leurs perles sont sélectionnées à la main et c'est pour ça qu'elles sont uniques en termes de couleur et de taille. Moi là cette fois-ci j'ai joué le truc à fond pour faire un full look donc j'ai pas mal de colliers, ils sont vraiment splendides. J'adore parce qu'ils jouent vraiment sur les échelles de perles et ça donne des modèles hyper design dans l'air du temps, très tendance. J'ai également sélectionné cette petite bague en perles avec en plus la petite perle dorée au milieu. C'est hyper frais pour l'été, je la trouve trop choupie, je suis fan de cette bague. Aussi j'ai pris ces petites créoles, très très mignons encore une fois, très frais pour l'été et même le hair cuff. Alors ça croyez-moi, je vais le porter au quotidien. Vous savez que j'en porte très régulièrement et là en perles je trouve ça trop trop joli et j'ai également associé à tout ça mes bijoux dorés que j'avais déjà de la dernière fois avec notamment cette bague et ce bracelet. Vous savez que je suis de la team dorée depuis toujours et pour toujours. Donc j'avais pris de l'or vermeil 18 carats et depuis le temps que je les porte, ils n'ont pas bougé. Vraiment c'est nickel. Si vous cherchez des bijoux de qualité que vous allez pouvoir porter régulièrement et qui vont durer dans le temps, n'hésitez pas à foncer, surtout que la marque Bruna fait attention à son impact environnemental également. Déjà ils sont climatiquement neutres mais en plus de ça ils font des dons annuellement à des associations donc vraiment le combo parfait. Si jamais il y a des bijoux qui vous intéressent, n'hésitez pas, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos. Mais on va voir ensemble qu'outre ces codes très identifiables, il y avait également plein d'axes très intéressants à développer. Donc comme je vous l'ai dit, cette fois-ci le thème était de rendre hommage à Carla Garfield mais comme chaque année il y a en réalité deux intitulés de ce même thème, un pour l'exposition et un pour le dress code. Celui du dress code est souvent un petit peu plus simple pour qu'il soit plus facile à respecter. Mais je vais d'abord revenir sur comment l'exposition a été construite par le Costume Institute parce que je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour vous pour comprendre tout ce qu'il était possible de faire. Le nom exact du thème de l'exposition de cette année était Carla Garfield, A Line of Beauty qui fait référence à un essai écrit par Williams Hogarth qui était un graveur et peintre britannique et ce concept de ligne de beauté, donc A Line of Beauty provient de son essai nommé L'analyse de la beauté dans lequel il a développé tout un concept autour du beau, autour de l'esthétique en général et c'est vraiment destiné à fixer les idées vagues qu'on peut avoir du goût. Pour mieux illustrer son propos, il explique tout ce concept philosophique à travers des lignes puisqu'il part du principe qu'une ligne sinueuse est toujours considérée comme plus belle qu'une ligne droite et donc il va symboliser cette ligne sinueuse par un S qui va appeler la ligne serpentine et elle représente le mouvement et donc la vie et puis après on a donc la ligne droite qui elle représente l'inactivité voire carrément la mort. Andrew Bolton qui s'occupe de l'exposition est donc parti de ce principe des deux lignes parce qu'il estime que ça représente une dualité qu'on retrouve dans le travail de Carla Garfield mais également dans sa personnalité on peut presque voir ça comme une métaphore et c'est deux forces opposées qui finalement deviennent complémentaires. Là où d'habitude les expositions qui reviennent sur la carrière des créateurs sont plutôt chronologiques, on part du début de la carrière pour arriver à la fin, c'est ce qui parait à chaque fois le plus logique, la carrière de Carla Garfield est tellement riche et tellement dense qu'ils ont construit l'exposition totalement différemment donc il est vraiment parti de ces deux dualités qu'il a ensuite divisé en neuf autres dualités. Alors expliquer comme ça c'est un peu difficile à comprendre mais je vous assure que quand on visite l'exposition c'est vraiment très clair. On va dire qu'il y a donc neuf blocs avec à chaque fois deux dualités donc par exemple la ligne féminine face à la ligne masculine, la ligne romantique et la ligne militaire, le rococo face au classique et à chaque fois dans tous ces blocs avec les silhouettes qui sont censées être opposées, on a toujours une silhouette au milieu qui représente la réconciliation on va dire des deux lignes opposées qu'ils ont appelées l'explosion. Et pour le petit fun fact et pour vous montrer à quel point aussi ce genre d'exposition est pensé aux détails près, dans ces neuf dualités on a à chaque fois sept silhouettes de chaque parce que le sept était le chiffre porte-bonheur de Carla Garfield et qu'il s'avère que Carl était très axé sur la numérologie. Et d'ailleurs dans l'exposition on a également une dixième partie qui est cette fois-ci la ligne satirique qui se concentre plutôt sur ses prédilections ironiques, ludiques, voire satiriques. Il faisait beaucoup de caricatures, d'ailleurs il avait commencé sa carrière avec la caricature, on y reviendra plus tard, mais donc ce dixième bloc représente aussi en termes de chiffres sa date d'anniversaire puisqu'il était né le 10 septembre, donc le 10-9. Bref, j'espère que j'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas trop perdus mais ça me semblait vraiment important pour vous montrer déjà la grandeur et la densité de la carrière de Carl mais également pour vous montrer qu'il était possible d'intellectualiser quand même ses propositions, même si Carl avait tendance à dire que lui n'intellectualisait pas son propre travail. Je fais ça bien spontanément, je ne fais pas de marketing, je ne réfléchis pas, j'écoute les voix intérieures, j'ai une espèce de jean d'arc du chiffon et c'est tout. D'ailleurs je voulais également préciser que ça peut paraître illogique d'avoir fait toute une exposition sur Carl Lagerfeld et sur son travail, sur sa carrière parce que lorsqu'on s'intéresse un peu aux personnages et qu'on regarde ses interviews, on se rend compte très très vite qu'il n'est pas un fan des hommages, il n'est pas un fan de garder la mémoire, d'ailleurs lui-même disait la mode n'appartient pas au musée, la mode appartient dans la rue. Vous ne seriez pas sensible à une grande exposition sur votre carrière au Metropolitan Museum ? Je n'ai pas du tout envie d'insister à mon propre enterrement, c'est horrible. C'est une maladie d'aujourd'hui, la rétrospective, l'hommage et tout ça, c'est très 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 mauvais. Il faut aller de l'avant et pas se complaire uniquement dans un passé de plus en plus proche. Ça je suis contre. Il n'était pas du genre à être nostalgique ou assez de mouvoir du passé. D'ailleurs, lui ne gardait aucune archive, contrairement aux marques qui en gardent beaucoup. Également, il dessinait beaucoup et il n'avait aucun mal à déchirer ses dessins et à les jeter. Une fois que c'est fait, lui, pour lui, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important pour lui, c'est de faire et non pas de garder et de regarder ce qui a été fait. Il ne voulait pas qu'on s'attriste particulièrement de son décès et c'est quelque chose qu'il a souvent dit d'ailleurs en interview. Brûler, jeter, finir. Moi, je suis très contre la mémoire, les machins comme ça. Il faut disparaître. Bien évidemment, Anna Wintour en était consciente puisqu'elle faisait partie de son cercle proche, elle était une très bonne amie à lui. Mais elle a expliqué dans plusieurs interviews être plutôt en paix avec ce choix et avec cette contradiction puisqu'elle explique qu'il aurait aimé être reconnu pour son travail et surtout qu'à chaque fois qu'on lui a proposé de mettre l'une de ses créations dans une exposition, il a toujours été très heureux et très ému de le faire, même si en façade il dit toujours le contraire. C'est vrai que Karl Lagerfeld était un créateur avec beaucoup de paradoxes, mais d'ailleurs puisque Karl Lagerfeld était un peu le centre quand même de ce Met Gala, parlons un peu de lui et de sa carrière. Honnêtement, comme je le disais, elle est tellement riche et dense que ça mériterait une vidéo entièrement consacrée à tout ça. Je le ferai très certainement, mais là je vais vous faire un petit résumé. Commençons par son enfance, c'était un sujet qui pouvait le mettre un peu mal à l'aise, pendant longtemps on savait pas trop sa date de naissance et globalement il reste assez flou sur ce sujet, mais voici ce qu'on sait. Karl Otto Lagerfeld est né le 10 septembre 1933 à Hambourg, donc dans une Allemagne déjà empreinte de nazisme. Il venait d'une famille plutôt aisée, son père était un homme d'affaires et sa mère était femme au foyer. Karl a toujours agi comme s'il avait grandi loin de la guerre, puisque lorsqu'il était jeune, ses parents ont déménagé à 40 km d'Ambourg à la campagne. Assez jeune, alors qu'il avait qu'une dizaine d'années, il était déjà considéré comme à part. On le trouvait déjà très mature, très adulte, il aimait beaucoup lire, écrire, dessiner. Je détestais les enfants, je ne jouais pas avec les enfants, je n'ai jamais eu de jouets, je ne voulais que des blocs, des crayons et des livres. Je n'ai jamais voulu autre chose dans la vie et ça n'a pas changé, c'est pareil aujourd'hui. Il n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, on va dire, que ses camarades. Il s'habillait également différemment, avec des tenues considérées comme beaucoup plus sophistiquées que ce que les autres enfants portaient. Bref, il avait déjà un décalage et il se sentait en décalage. Et c'est pour ça que dès qu'il a pu partir, il a fait et à 20 ans, il est venu en France. Il a commencé une carrière plutôt dans le dessin, à la base même avec de la caricature. Il a travaillé pour plusieurs journaux par exemple. Et c'est finalement lors d'un concours de mode en 1954 que sa carrière dans l'industrie de la mode va commencer en même temps que celle d'Yves Saint Laurent. On a cette photo mythique avec leur début à tous les deux, c'est quand même assez dingue. Dans ce même concours, Karl Lagerfeld avait gagné la catégorie manteau alors qu'Yves Saint Laurent avait gagné la catégorie robe du soir. Et d'ailleurs, les deux créateurs ont longtemps été de grands amis, même des meilleurs amis. Mais malheureusement, ça s'est terminé à cause d'une rivalité amoureuse avec Jacques de Bachère qui d'ailleurs est considéré comme l'amour de la vie de Karl Lagerfeld. Il ne s'est jamais vraiment remis de son décès, il n'a jamais cherché à refaire sa vie. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce point là de son histoire. En tout cas, pour revenir à sa carrière, suite au concours, il s'est fait embaucher chez Balmain. Mais bon, il s'y embêtait un peu, on va dire. Et en 1958, c'est Jean Patou qui va lui donner l'opportunité de devenir directeur artistique, donc pour la première fois de sa vie. Karl Lagerfeld confie qu'il a appris vraiment le métier grâce à cette expérience-là. Ensuite, il a quitté Patou et en 1963, il est allé chez Chloé. Et en 1965, donc deux ans seulement après, il a rejoint également la maison Fendi. Karl a marqué l'histoire de la maison Fendi, il y est resté jusqu'à sa mort, donc en 2019. Il y est resté pratiquement cinq décennies. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Et surtout, il y a insufflé un vent de fraîcheur. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on doit le logo WF qu'on voit encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui. En 1983, en parallèle de son travail chez Fendi, il rejoint la maison Chanel. Et à l'époque, la maison était considérée comme plutôt ringarde. On lui disait carrément de ne surtout pas y aller, de ne pas prendre ce risque, que c'était foutu d'avance. Et que ça allait être vraiment compliqué de faire des collections pour Chanel. Et lui, il a un peu le sens du défi. Quand on lui dit de ne pas faire quelque chose, il le fait. Tout le monde m'a dit que je ne vais pas le faire. Alors évidemment, il suffit. C'est une challenge. Il faut faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Il est donc allé chez Chanel, qui était considéré comme, comme je le disais, une maison ringarde. Parce que Coco Chanel, sur la fin de sa carrière, avait du mal à suivre l'air du temps. On va dire ça comme ça. Parce qu'elle avait quand même commis cette bêtise de dire que la mini-jupe, c'était ignoble. Que les jeans, c'était horrible et tout ça. Et avec ça, elle s'était grillée. C'était vraiment ringard, bourge, enfin tout ce qu'on ne voulait pas. En fait, Karl Lagerfeld a été l'un des premiers créateurs à vraiment réinventer, réinterpréter une marque et lui donner un second souffle. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus commun. On voit beaucoup d'anciennes marques revenir un peu à la vie grâce à de nouveaux directeurs artistiques. Il faut bien comprendre que dans les années 80, c'était complètement novateur. Il n'y avait personne qui avait réussi à faire ça. Karl Lagerfeld avait vraiment réussi à s'imposer. Aujourd'hui, quand on parle de Chanel, on pense autant à Coco Chanel qu'à Karl Lagerfeld. Et c'est dinguissime. Durant sa carrière, il a également fait sa marque éponyme, donc Karl Lagerfeld. Mais ce n'est pas une marque avec laquelle il a vraiment marqué l'histoire de la mode. Et c'est un peu ce qu'on a pu lui reprocher ou ce qui a pu lui faire défaut, on va dire, durant sa carrière. C'est qu'il n'était pas connu pour son nom propre et pour ses créations propres. Mais qu'il était beaucoup reconnu pour les créations qu'il faisait pour d'autres marques. Et c'est devenu un peu le roi de la réinterprétation et de la réinvention, plus que tous les autres créateurs. Il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il travaille pour un autre nom que le sien. Oui, parce que ça prouve que je ne suis pas si narcissique que ça. Rires Au-delà de sa carrière de designer, il a également réussi à faire de lui-même un personnage public. Il avait une forte présence médiatique et également il a réussi à se caractériser grâce à son look signature. Avec ses gants, son petit chignon, enfin sa queue de cheval basse, ses lunettes de soleil bien évidemment, son grand col, son costume. Au point que son image a été caricaturée et son image faisait également beaucoup vendre. Et également il est connu pour son sacré caractère et ses phrases un peu chocs. Parfois devenues cultes mais qui ont pu également lui faire défaut. Carl Lagerfeld a souvent tenu des propos très limites et qui ne respectaient pas le politiquement correct. Au point qu'il a été souvent boycotté et que même là avec ce Met Gala certains ont pu appeler au boycott. Et ses propos concernaient souvent de la grossophobie. On a par exemple déjà pu l'entendre dire que personne ne voulait de femme ronde sur les podiums. Pour lui la mode était censée faire rêver et donc choisir des femmes avec des corps presque inatteignables faisait partie du jeu on va dire. Et en interview il disait être contre promouvoir ou du moins mettre en avant l'obésité dans la mode. Et c'est quelque chose qu'il n'a eu cesse de répéter. Enfin pour le coup il n'avait pas honte de ses propos c'est vraiment quelque chose. On avait beau l'interroger dessus il ne changeait pas de point de vue. Alors là je ne vais même pas discuter de ça parce qu'il y a un pourcentage tellement minime d'anorexiques. Il y a 18,1% de filles entre 15 et 25 ans qui sont obèses. Statistique 25% des jeunes filles ne sont donc sûr pas c'est très mauvais pour la santé. Vous faites des choses sur les filles un peu plus rondes. Les bonnes femmes, la clientèle, les gens disent mais c'est pas pour moi je suis pas grosse comme ça. Les gens ont une vision fausse et ils veulent voir une vision idéalisée sinon ça ne les intéresse pas. Dans tous les cas le poids et les normes de beauté ont toujours été un gros sujet dans la carrière de Karl Lagerfeld. D'ailleurs il avait même sorti un livre régime suite à sa perte de poids puisque lui-même avait été un ancien obèse, lui-même avait du mal avec sa propre image et on peut imaginer que ça vient potentiellement de sa mère qui était particulièrement dure avec ses enfants, avec lui mais également avec ses soeurs, même s'il a toujours beaucoup admiré. Elle avait des phrases très chocs qui peuvent même un peu choquer quand on les lit même si lui dit ne pas avoir été traumatisé. Mais par exemple André Léon Tellé dans son mémoire avait expliqué que sa mère l'attachait pendant la nuit pour être sûr qu'il ne se lève pas pour manger pendant la nuit. Donc vous voyez tout ça c'est un sujet très très complexe. Mais il était vraiment important que je vous en parle puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de Karl Lagerfeld. Et en termes d'autres polémiques on peut également citer l'utilisation de la fourrure puisqu'il travaillait chez Fendi qui je le rappelle est une maison de fourrure. C'est d'ailleurs la seule marque qui possède ses propres ateliers de fourrure. Même si là on voit que c'est en train de changer parce que la fourrure n'a plus la même place on va dire dans l'industrie de la mode. A l'époque il y a quelques années lui disait ne pas vouloir arrêter la fourrure parce qu'il n'était pas pour la fausse fourrure qui était d'après lui beaucoup plus polluante. Quelques années après il est revenu sur ses propos en disant que maintenant il y avait de bonnes avancées et d'ailleurs il avait même fait arrêter la fourrure chez Chanel. Et pour finir il fait également partie des créateurs pointés du doigt pour son manque de diversité sur les défilés. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur les défilés bah le chemin est encore long. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage on va voir ce qu'on pouvait attendre de ce red carpet. Comme je vous le disais c'est un thème qui peut paraître très simple mais si certains invités avaient envie de se démarquer un minimum c'était tout de même possible avec des références un peu précises voire même carrément personnelles. Mais dans tous les cas c'est un red carpet qui est un peu difficile à juger, à critiquer parce qu'il était également possible d'être dans le thème avec des références bah très évidentes et très simples. Et c'est là que ça va dépendre surtout de vos attentes personnelles. Dans tous les cas on savait déjà qu'on allait voir des archives des marques dans lesquelles il a travaillé. Notamment Chanel, Fendi, voire Chloé. Un peu moins de Patou et de Balmain parce que les références sont plus anciennes et les archives sont peut-être un peu moins bien gardées. A voir encore une fois selon vos attentes si juste porter du Chanel, du Patou, du Chloé etc. c'était suffisant ou s'il fallait un minimum une réinterprétation, une réinvention sachant que Karl Lagerfeld comme on l'a vu précédemment dans toute l'intro était le créateur de la réinvention. Mais en même temps comme il faut lui rendre hommage porter une de ses anciennes créations, est-ce que c'est pas un hommage aussi ? Ça c'était un petit peu compliqué, n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà ce que vous en pensez par commentaire. Et dans ses réinterprétations on savait d'avance qu'on allait avoir beaucoup beaucoup de codes Chanel qui sont les plus facilement identifiables et peut-être également les plus visuels avec donc du noir et blanc, du tweed, de la camélia, de la chêne, de la perle etc. Donc ça on savait qu'on allait en avoir beaucoup du coup durant ce red carpet et puis bien évidemment on s'attendait à ce que pas mal de célébrités misent aussi sur son look signature avec le costume, avec du col, avec encore une fois du noir et blanc, des lunettes de soleil ou ce genre de choses et pourquoi pas même Choupette qui était son chat qu'il aimait beaucoup et il en avait fait pratiquement une mascotte. Pour aller un petit peu plus loin je pense que c'était aussi l'occasion pour les maisons de mettre en avant leur savoir-faire et même pour la maison Chanel je pense que ça aurait été trop trop cool qu'ils prévoient toute une performance avec les couturières, avec les petites mains Karl Lagerfeld les adorait, il les appelait par leur prénom et d'ailleurs même il signait ses dessins du prénom de la couturière qui allait faire la tenue sur le dessin. Louis Prigent a fait tout un documentaire avec elle qui est également dans l'exposition. Enfin je m'attendais vraiment à ce qu'on les mette beaucoup plus en avant et j'aurais trouvé ça trop trop cool que Chanel les fasse venir et limite les fasse ouvrir le bal avec toute une performance, je sais pas, avec une robe, un truc avec toutes les couturières et tout. Je pense que ça aurait été un bel hommage parce que Karl Lagerfeld encore une fois a été le créateur à les mettre le plus en avant et on voyait qu'il les appréciait réellement et qu'il avait beaucoup d'admiration également pour ses couturières. J'aurais adoré. Je pense également qu'il y avait un lien à faire avec le dessin. Les croquis de Karl Lagerfeld sont beaucoup reconnus et on pouvait mêler je pense mode, art, dessin, etc. Egalement pourquoi pas des références à sa passion pour la littérature, pour les livres. A la fin de sa vie, sa maison était devenue une librairie géante. Les journalistes disaient qu'il ne repartait pas d'une interview sans plusieurs livres. Il y a même une librairie à Paris qui vivait pratiquement que de Karl Lagerfeld tellement ils faisaient leurs chiffres d'affaires. Enfin, vraiment, sa passion pour la littérature était énorme. Durant sa carrière, il a également mentionné certains auteurs qui ont marqué sa vie et je pense qu'il y avait des petits liens à faire, un peu subtils et tout. Enfin, ça aurait été cool d'aller chercher là-dedans. Je pense également à des références assez polémiques. En fait, je pensais qu'on allait avoir potentiellement des gens qui allaient faire du sacasme par rapport à ses propos déplacés qu'il a pu avoir. Et en même temps, en fait, je me dis qu'Anna Wintour n'aurait jamais laissé passer ça. Si jamais la rumeur comme quoi elle valide toutes les tenues est vraie, jamais elle aurait accepté qu'on entache, on va dire, sa carrière ou en tout cas pas sur le Met Gala. Et je pense très sincèrement que si un invité s'y était essayé, il aurait été banni pour le coup du Met Gala parce qu'Anna Wintour avait beaucoup de respect et d'admiration pour Karl Lagerfeld et je pense pas que ça lui aurait plu. Donc, s'il y a des invités qui étaient vraiment contre Karl Lagerfeld, il valait mieux ne pas venir qu'essayer de prendre le contre-pied sur les propos qu'il a eus. Également, je vous ai parlé beaucoup de savoir-faire, mais Karl Lagerfeld est vraiment rattachée également à la pop culture avec la warholisation ou même le mastige, donc qui est la contraction de production de masse et de prestige. Karl Lagerfeld a eu de nombreuses collaborations dans sa carrière avec des marques autres que la mode, avec Coca-Cola, avec la sécurité routière et le gilet jaune. Il a illustré un dictionnaire, il a fait des timbres pour La Poste. Bien évidemment, également avec H&M, il a été le premier créateur à collaborer avec cette marque. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose à faire autour de la production de masse, avec son image, avec la pop culture également. Je pensais également à des références à Karl Lagerfeld lui-même, à sa vie, à sa personne, à ses passions, etc. Pourquoi pas également même à son uniforme de quand il était enfant qui le démarquait déjà des autres enfants. Et puis, bien évidemment, moi je m'attendais à des références et des anecdotes beaucoup plus personnelles. Karl Lagerfeld était un mastodont dans l'univers de la mode. Il a côtoyé énormément de célébrités, de mannequins et je pense que beaucoup d'invités ont partagé des souvenirs avec Karl et des souvenirs qui auraient pu être peut-être un point de départ pour leur tenue. Et voilà, moi je m'attendais vraiment à avoir des petites histoires de mode, des petites anecdotes mode qui allaient sortir lors de ce maître gala. Bref, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à faire et encore là, ce n'est qu'une petite partie. Voyons maintenant ce que les célébrités, elles, ont proposé. On commence avec Anna Thaoué qui est venue dans une tenue Versace qui est hyper reconnaissable puisque cette robe s'inspire d'un modèle iconique de la marque, une robe renommée Zazdress. Depuis qu'Elisabeth Hurley l'a portée en 1994 sur l'avant-première du film 4 mariages et 1 enterrement aux côtés du Grant, elle avait fait un gros buzz à l'époque et depuis c'est devenu une pièce mythique. Là on voit que ce n'est pas exactement la même robe mais on reconnaît directement l'inspiration et on reconnaît du coup d'un seul coup d'œil que c'est du Versace. En plus on retrouve encore une fois les épingles à nourrice qui sont des codes très Versace mais en même temps on reconnaît très clairement également les codes de chez Chanel avec du tweed, avec la camélia qui a été posée en 3D au niveau de son bustier, au niveau de sa poitrine. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit régulièrement ces derniers temps sur les tapis rouges, d'avoir des fleurs en 3D au niveau de la poitrine, ça fait comme des faux seins. Egalement sur les épingles à nourrice on voit qu'elles ont été retwistées à la manière de Chanel avec des perles et là où ils ont été vraiment forts c'est que les codes des deux maisons restent hyper identifiables et pour autant ça fait vraiment un superbe mix, sans parler du fait que la robe va divinement bien à Anna Zaoué, elle la porte très bien, on voit que c'est vraiment fait pour elle, que ça a été fité pour elle, tout lui tombe parfaitement bien. J'aime beaucoup également le contraste avec cette matière tweed qui directement rappelle Chanel et donc à quelque chose d'un peu luxueuse. mais en même temps ils l'ont laissé hyper brut au niveau des finitions et donc il y a un côté presque un peu destroy avec en plus ces épingles à nourrice qui à la fois encore une fois sont très luxueuses, glamour, perlées etc. mais qui sont quand même utilisées comme pour réparer, rabibocher cette robe qui part comme en lambeaux. enfin vraiment il y a ce contraste entre destroy et glamour et chic qui marche parfaitement bien, je trouve qu'ils ont très très bien réfléchi cette proposition, sachant qu'Anna Zaoué dit elle même lors de l'interview qu'elle n'a pas vraiment travaillé sur cette robe, qu'elle a fait confiance à ses équipes, notamment à sa styliste Erin Walsh et également à Donatella Versace qui a envoyé le dessin, elle a juste validé et elle a suivi un peu les instructions. Je trouve que c'est une très très belle proposition, c'est dans le thème. Bien évidemment le storytelling est assez simple, utilisez les codes des deux maisons mais étant donné que c'est bien exécuté et bien ça fonctionne et il n'y a rien à redire. Bien évidemment sur Instagram vous avez été hyper nombreux à adorer cette tenue et vous avez même été hyper nombreux à me dire que c'était votre préféré de la soirée. D'ailleurs si jamais ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram lorsqu'il y a des tapis rouges je vous fais toujours voter et plus il y a de vos temps plus ça me permet de savoir votre avis général. Passons maintenant à Ashley Graham qui est venue dans une création d'Aris Reed. Je crois que je ne vous l'ai pas encore dit ici sur YouTube mais lors du Met Gala j'étais à New York invitée par Instagram pour voir l'événement en live avec d'autres influenceurs etc. On était tous au Marc Hotel là où beaucoup de célébrités sont pour se préparer avant d'aller au Met Gala et on a eu la chance d'avoir la visite surprise de quelques personnalités dont Ashley Graham avec Aris Reed et croyez moi elle était vraiment splendide et sa tenue faisait vraiment son effet. Les couleurs, les contrastes et tout c'était vraiment vraiment beau. Sa mise en beauté était superbe. Enfin vraiment je l'ai trouvé incroyable. Pour cette robe ils se sont inspirés d'une tenue vue sur le défilé Chanel Haute Couture 1987-1988 et cette robe vous dit peut-être quelque chose parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le film House of Gucci étant donné que dans ce film Lady Gaga porte une reproduction assez lointaine de cette robe puisque dans la vraie vie Patricia Gucci a porté cette robe Chanel et donc on l'avait vu dans le film et comme je vous ai fait une vidéo sur le film je vous en ai déjà parlé. Comme j'avais déjà travaillé dessus j'ai immédiatement reconnu la référence. On voit vraiment qu'il a gardé un peu ses mêmes volumes sauf qu'il les a exagérés et c'est là où on voit également la patte d'Aris Reed, on voit son travail, on voit qu'il y a apporté sa vision mode tout en gardant cette esthétique qu'on retrouvait sur la robe Chanel. Pour cette robe il a utilisé du satin Duchesse de chez Chanel donc on a vraiment cette même matière et cette même couleur et pour aller jusqu'au bout des choses même sur les détails comme par exemple les fermetures éclairs, les œillets, etc. il les a peints d'un vernis rose Chanel vintage pour avoir exactement ce même coloris. D'ailleurs à la base Aris Reed avait pensé cette robe en noir et blanc pour la twister un peu plus et c'est Ashley Graham qui lui a demandé de la garder en couleur parce que elle estime que les mannequins plus size sont souvent cachés et elle avait envie de montrer que les mannequins plus size pouvaient porter de la couleur donc pour elle c'est vraiment un choix assumé, elle en a fait un statement et elle a bien eu raison parce que déjà je trouve que c'est ce qui fait qu'on voit la référence Chanel plus que tout même s'il a gardé les volumes, ça permet d'avoir des codes vraiment équilibrés. Scaris Reed a également fait quelques modifications déjà on voit qu'il a retiré les bretelles pour faire plutôt un halo qui vient autour de son poitrail ça met son buste vraiment en avant, vraiment en lumière également il a changé le bas de la jupe pour en faire une forme un peu sirène. c'est une forme qu'on retrouve beaucoup sur ses défilés, beaucoup sur ses créations là le volume est vraiment magnifique, bien rond, bien rigide et également il a gardé le volume au niveau des hanches mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus géométrique, beaucoup plus anguleux avec même ce bustier qui vient comme un V sur le bas de son ventre je trouve que ça fait une très belle dynamique on dirait presque un nœud qui vient au niveau de ses hanches et ça rappelle quand même quelque part également Chanel et même dans tous les cas la construction est vraiment bien pensée par rapport à sa silhouette et ça me fait même penser aux lignes dont on parlait au tout début avec la ligne serpentine au niveau du haut de son corps et du bas de son corps et des lignes un peu plus droites au milieu vraiment ça fait un très très beau mélange également comme je le disais j'adore le contraste des couleurs mais également le contraste des matières ça se répond hyper bien avec ce velours noir profond et ce satin duchesse donc satiné qui reflète bien la lumière je trouve ça très audacieux de sa part d'avoir pris la matière des gants pour le transformer encore une fois en empiècement sur la robe enfin vraiment cette robe est méga bien pensée je la trouve sublime, sublime avec d'ailleurs il me semble que sur Instagram vous vous avez été un peu 50-50 vous n'avez pas été spécialement emballé par cette tenue j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on retrouve la référence à la silhouette de Basse Chanel on retrouve la patte d'Haris Reed c'est moderne en plus de ça il y a une sorte de message caché derrière ça avec Ashley Graham qui a vraiment voulu faire un statement autour des modèles plus size elle a même d'ailleurs choisi Harris Reed par rapport à ça parce qu'elle a vu qu'il était vraiment engagé dans la diversité sur ses défilés elle a vu que son engagement était réel et fort que c'était vraiment quelque chose auquel il croyait et c'est pour ça qu'elle a choisi entre autres finalement ils ont réussi à faire un résultat over the top un peu high fashion, très Met Gala tout en gardant ce chic et cette déférence de base qu'est Chanel on passe ensuite à Billie Eilish qui est venue dans une tenue Simone Rocha dans ses interviews elle a pas spécialement parlé du thème de l'hommage à Karl Lagerfeld mais elle a juste dit que ça fait des mois qu'elle s'inspire de plusieurs photos qu'elle en enregistre plusieurs et qu'elle savait qu'elle voulait beaucoup d'accumulation et pour de l'accumulation il y a de l'accumulation la tenue est très chargée, elle en devient presque peu lisible même s'il y a un jeu d'opacité, de matière c'est pas assez contrasté pour que vraiment quand on la regarde on comprenne bien exactement tous les empiècements etc. faut vraiment aller dans le détail et zoomer et c'est assez dommage et en même temps pourquoi pas j'ai envie de vous dire il y a un mood presque un peu punk gothique qu'on pouvait retrouver dans les créations de Karl Lagerfeld et de toute façon même s'ils ont pas pris des codes très distinctifs de ce que faisait Karl Lagerfeld chez Chanel ou autre on reconnaît son travail notamment si vous avez visité l'exposition il y a tout un pan de cette silhouette avec des tenues noires en dentelle qui ressemblent ou du moins qui peuvent être des inspirations pour cette tenue donc elle est clairement dans le thème même si ça saute pas forcément aux yeux et que c'est peut-être un peu plus subtil en tout cas je trouve que cette robe lui va très bien ça lui fait un look un peu inhabituel et dans son interview elle a d'ailleurs parlé de sa propre dualité on va dire entre les tenues féminines et masculines qu'elle porte parfois sur les red carpet et avec toutes les remarques qu'on a pu lui faire sachant qu'elle est très jeune donc elle se cherche encore on va dire dans son look, dans son style et avant elle se cachait avec ses vêtements petit à petit elle a commencé à se les approprier jusqu'à avoir assez confiance pour mettre des tenues qu'elle estime beaucoup plus féminines et se sentir un peu plus à l'aise dedans et essayer voilà de nouvelles choses et je trouve qu'il aurait vraiment été intéressant de jouer justement sur cette dualité qui est présente dans le travail de Karl Lagerfeld et étant donné qu'elle même a expérimenté on va dire ces deux lignes je trouve que ça aurait été vraiment bien de les associer de les réconcilier un peu comme je vous le disais avec cette silhouette qu'ils ont appelé l'explosion dans l'exposition ça aurait été bien de retrouver du coup des techniques et de flou comme là elle portait mais également des techniques de tailleur qui là du coup ne sont pas présentes je trouve que ça aurait été vraiment un beau clin d'oeil à l'exposition et un beau clin d'oeil du coup au travail de Karl Lagerfeld mais très honnêtement elle est dans le thème comme je le disais même si c'est un peu plus subtil ça reste efficace c'est vraiment pas ma tenue favorite je trouve qu'il y a pas vraiment d'effet waouh même si on reconnait le travail de Simone Rocha que c'est bien taillé, c'est bien fité sur elle c'est très joli, il y a plein de détails et tout ça mais c'était pas forcément la tenue la plus efficace pour ce maître gala on passe maintenant à Bad Bunny qui est venu habillé dans une tenue Jacquemus accompagné de Jacquemus qui avait une silhouette un peu similaire mais cette fois-ci en noir alors que Bad Bunny est habillé en blanc ils ont exploré les problématiques autour du genre dans la mode et j'ai trouvé ça ultra intéressant puisque Jacquemus est parti sur le blazer tel qu'on le connaît mais il a fait une énorme ouverture dans le dos pour avoir un dos nu chose qu'on ne voit pas souvent dans le vestiaire plutôt masculin et en plus de ça il y a ajouté un collier qu'on voit apparaître dans le dos avec un J qui est en fait une référence à la campagne de Nicole Kidman pour le parfum numéro 5 dans lequel elle porte également un collier Chanel numéro 5 et Jacquemus avait expliqué que c'était l'une de ses premières obsessions pour Carla Garfield et son travail et j'ai adoré le fait qu'il fasse un lien avec une anecdote un peu plus personnelle et avec un ressenti, une émotion plus personnelle ça j'ai adoré et on a vraiment cette réinterprétation avec ce numéro 5 qui se transforme en J pour Jacquemus aussi on peut voir que son costume est assez bien taillé pour lui bien fité et je me permets de le mentionner parce que c'est souvent quelque chose qu'on reproche à Jacquemus le manque de tailoring souvent on dit que ses vêtements sont un peu mal coupés, mal taillés c'est vrai que sur ses défilés parfois il y a des petits défauts et en même temps Jacquemus ne fait pas du vêtement pour des grandes cérémonies comme ça ou ne fait pas de l'ultra luxe comme ce que Chanel proposait par exemple donc en général il utilise des matières peut-être un peu moins nobles et du coup peut-être que ça se ressent également sur la construction de ses vêtements en tout cas là il a eu accès à une matière qui vient de la maison Le Sage qui appartient à Chanel et qui a un savoir-faire de dingue et je trouve qu'il a très bien travaillé cette matière et c'est un peu en contre-pied à toutes les remarques qu'on peut lui faire habituellement également il a utilisé la couleur blanche je pense que c'est pour faire un clin d'œil aux robes de mariée qu'on voit tout le temps à la fin des défilés Chanel surtout que là en plus Bad Bunny porte une grande cape toute fleurie qui peut totalement être inspirée de certaines robes de mariée Chanel qu'on a pu voir j'ai trouvé ça vraiment très très joli bien travaillé j'ai adoré justement ce contraste entre le tailleur et cette cape qui est beaucoup plus organique avec plein de fleurs qui vient vraiment donner du relief et du dynamisme à la tenue au global j'ai trouvé que c'était très équilibré et en plus de ça comme je le disais précédemment pour Billie Eilish dans l'exposition on retrouve une ligne masculine féminine avec au milieu une silhouette qui représente l'explosion avec du flou et du tailleur et là cette silhouette représente vraiment bien cette explosion justement donc je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas tout est cohérent tout est bien pensé j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé la proposition de Jack Musse sachant que c'était son premier Met Gala c'était son premier aussi gros red carpet je trouve qu'il s'est extrêmement bien débrouillé vraiment il a pensé à tout, ça réunit tout et c'est vraiment le genre de tenue que moi j'avais envie de voir sur ce red carpet Cardi B était également présente dans une tenue Shen Peng qui est un jeune designer chinois je trouve ça vraiment bien qu'elle permette à des jeunes designers qui sont peut-être encore un peu de niche ou un peu méconnus d'avoir une mise en lumière sur ce type de red carpet c'est vrai ça peut être un tremplin pour eux donc ça c'est vraiment vraiment cool comme vous pouvez facilement le voir elle aussi a décidé de réinterpréter de reprendre les codes de chez Chanel avec la camélia, avec la perle et également le matelassage qui fait sens avec ce que fait Shen Peng puisqu'il fait de la doudoune donc souvent beaucoup du matelassage et on peut voir aussi qu'elle s'est intéressée au code du look signature de Carl avec la chemise, la cravate mais même carrément les cheveux gris même si lui en réalité il se foutait de la poudre dans les cheveux comme c'est pas permis pour les avoir plus blancs que vraiment gris pas du tout mes cheveux sont de plus en plus blancs parce que je mets de plus en plus de shampoing secs et chlorants j'aime beaucoup le contraste un peu sophistiqué de la chemise avec la cravate et puis d'un seul coup cette robe qui a pourtant un volume encore une fois assez classique très robe de princesse comme on les voit habituellement mais qui est hyper cassée par cette matière brillante qui ressemble à du vinyle à une matière doudoune donc ça contraste encore une fois avec le chic de chez Chanel là le vinyle ça laisse supposer quelque chose d'un peu plus streetwear un peu plus moderne dans l'air du temps et qui apporte quelque chose de très high fashion avec en plus de ça des reliefs de fleurs par dessus des fleurs en 3D et qui sont donc des camélias puisque ça faisait partie intégrante des côtes de la maison Chanel qui sont travaillées à la manière d'une doudoune on voit que toutes les coutures partent de ces côtes pour se rejoindre au niveau du ventre dans une ligne droite visuellement ça fait vraiment un joli effet d'optique même si c'est hyper subtil et même au niveau de la jupe on voit que tout est matelassé en dessous des fleurs et du coup ça fait autant référence à Chanel qu'au travail de la doudoune de Sean Punk et je trouve que c'était vraiment bien de partir sur ça comme base on voit que tout est réfléchi vraiment en détail d'ailleurs il y a quand même 300 heures de travail sur cette robe et il y a 600 pétales de camélia et je trouve que ça fait également un clin d'oeil quand même à l'exposition avec notamment la dualité entre innovation technique et savoir-faire là on a vraiment encore une fois les deux qui se rejoignent c'est complètement dans le thème bien évidemment que ça fait encore partie des codes très attendus ils sont pas allés creuser plus loin que ça et en même temps c'est efficace ça marche même si c'est toujours les mêmes codes pour l'instant dans les tenues que je vous montre on voit qu'il y a vraiment des interprétations différentes et que les designers ont vraiment mis leurs pattes ont vraiment mis leurs visions et donc pour l'instant ça reste intéressant passons maintenant à Dejaquette qui est venue dans une tenue Oscar de la Renta et elle pour le coup elle n'a pas choisi la même inspiration que tout le monde puisqu'elle a décidé de partir sur Choupette le chat favori de Karl Lagerfeld son chat diva et manifestement pour elle ça a été comme une évidence quand elle a entendu le thème et qu'elle a cherché sa tenue elle a directement pensé je veux être un chat, je veux être Choupette ça va bien avec son personnage et le risque c'était vraiment d'être un peu trop too much et comme l'a dit son styliste le but n'était ni de faire un déguisement ni de faire une proposition trop camp donc il fallait vraiment rester dans la subtilité tout en représentant quand même un chat et donc pour ce faire c'est beaucoup passé par le maquillage et notamment avec sa prothèse puisqu'elle s'est littéralement fait faire un nez de chat donc au moins il n'y a pas de doute mais même en soit la tenue comporte plein de petits éléments qui font penser à Choupette déjà on est sur une couleur un peu blanche grisâtre comme Choupette on a bien évidemment les petites oreilles de chat au niveau de la capuche et puis également tout le bas de la robe est brodé avec des plumes et visuellement on a l'impression que c'est de la fourrure c'est vraiment magnifique moi je trouve ça fabuleux je trouve que c'est hyper hyper mode hyper hyper couture vraiment à la hauteur de ce que peut faire Oscar de la renta et en même temps je trouve ça bien qu'on ait cette tenue couture avec ce truc un peu plus fun de bah elle est un chat la tenue a demandé plus de 5000 heures de travail et comporte 350 000 perles donc vraiment c'est un travail d'orfèvre pour le coup on a vraiment également cette mise en avant du savoir-faire avec toute cette broderie de perles toutes ces plumes la robe est très bien fitée il y a un énorme donu et pour qu'il n'y ait pas de mauvais plis on voit qu'il y a des sortes de bretelles lanières qui sont presque un peu cachées autour de ses bras ça lui fait un superbe port de tête plus cette capuche qui est à la fois moderne parce qu'on la voit souvent et en même temps ça peut faire référence à certaines silhouettes qu'on a déjà pu voir chez Chanel vraiment c'est divin en même temps avec cette tenue elle remet en question les normes de beauté parce que elle a une robe Oscar de la renta entièrement brodée avec un savoir-faire incroyable une robe qu'on peut facilement considérer comme une belle robe en tout cas elle en a tous les codes et en même temps c'est quand même une proposition qui sort de l'ordinaire et surtout Doja Cat a vraiment son propre sens de l'esthétisme qui ne plaît pas à tout le monde je vais parler un peu grossièrement mais elle ne cherche pas le beau commun le beau qui fait partie de la norme mais pour montrer qu'on peut s'affranchir justement de cette norme elle ne cherche pas à aller dans l'extrême opposé de faire du moche pour contrer ce beau commun elle va dans un beau qui est un peu différent alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans tous les cas toute cette problématique des normes de beauté est un sujet hyper récurrent et que Doja Cat a l'habitude de remettre en question elle tout ce qu'elle veut c'est s'amuser et surtout montrer qui elle est sans limite et pour le coup c'est vraiment vraiment bien réussi et pour un premier maître gala elle a tapé très fort passons maintenant du coup à Lil Nasix qui a choisi la même inspiration c'est à dire Choupette mais cette fois-ci lui il était en Dior enfin du moins avec un slip Dior pour être plus précise à ce qui paraît c'était pas du tout cette tenue qui était prévue à la base et soit disant un peu au dernier moment il a décidé de faire cette proposition qui a dû prendre quand même beaucoup de temps puisque c'est un maquillage complet du corps qui a été fait par Pat Madgrass ça fait penser aussi à ce que Doja Cat avait proposé lors de la Fashion Week mais pour Doja Cat par exemple il y avait vraiment une proposition mode avec ce maquillage les deux se répondaient il y avait vraiment la tenue plus ce maquillage et les deux faisaient une proposition très forte là bon ben il y a juste un slip avec son corps qui est tout en argenté quoi alors oui bien évidemment il y a du travail au niveau de son visage on voit qu'ils ont utilisé des perles très certainement pour faire référence à Chanel avec également de la dentelle mais en plus ça fait presque un peu masque ça vient pas vraiment s'incorporer avec son visage avec ses cheveux ça fait vraiment comme un plastron qu'il a mis sur le visage honnêtement j'ai du mal à comprendre le propos oui c'est fun, oui c'est un peu décalé mais d'avoir choisi de représenter Choupette de manière très abstraite comme ça bah moi perso j'y suis pas hyper sensible quoi après pendant la soirée il a fait des photos où il portait un manteau je trouve qu'il aurait vraiment dû le porter également sur le tapis rouge parce qu'il avait vraiment une valeur ajoutée et en plus la référence paraissait encore plus évidente je trouve avec ce manteau là honnêtement je ne vois pas en quoi il rend hommage à Karl Lagerfeld et Unpopular Opinion de tous ceux qui se sont inspirés de Choupette pour moi il a été le moins juste et pourtant lors de ce maître gala on a quand même eu Jared Leto qui lui carrément est venu déguiser en Choupette donc lui c'est encore un level supérieur je sais que beaucoup ont détesté cette proposition ça a beaucoup été critiqué j'ai vu que beaucoup de gens qui donnaient leur avis sur les tenues ont carrément skippé cette tenue en mode ouais c'est de la merde on en parle même pas mais si 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 on va en parler pour moi cette tenue a totalement sa place sur ce tapis rouge, sur ce maître gala et bien évidemment qu'il n'y a pas de vraie grosse critique mode à faire étant donné que il n'y a pas vraiment de mode là dedans mais en terme de propositions bah c'est pas si déconnant je suis désolée je suis peut-être folle vous allez me le dire par commentaire mais je trouve que c'était pas si naze alors oui c'est un déguisement mais quelque part je trouve que ça répond bien au thème pour plusieurs raisons déjà Karl Lagerfeld a commencé sa carrière en tant que caricaturiste et avec ce déguisement je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la caricature sachant que Karl Lagerfeld se caricaturait lui-même pour devenir un personnage public et il a également caricaturé son chat sur certains vêtements sur certaines pièces de sa collection mais en plus de ça il a fait de son chat sa mascotte personnelle j'ai envie de dire il en riait même en disant que la chatte avait des employés juste pour elle qu'il devait noter ses moindres faits et gestes à quelle heure elle mangeait, ce qu'elle mangeait, à quelle heure elle allait à la litière et tout ça il savait que c'était totalement démesuré mais ça le faisait beaucoup rire et c'est parce qu'il en parlait régulièrement et qu'il disait tout ça que c'est devenu une mascotte et que c'est devenu un chat de célébrité pas comme les autres et le fait que Jared Leto l'ait vraiment pris au premier degré et se soit littéralement transformé en mascotte sur ce Met Gala je trouve ça vraiment hyper cool en tout cas j'ai trouvé que c'était un moment fun sur le red carpet tout le monde se demandait qui était sous ce déguisement pendant le live ça a vraiment fait une petite effervescence autour de ce moment alors oui c'est pas un moment mode mais en tout cas c'est un moment qui pour moi avait sa place lors du Met Gala n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez on passe maintenant à Dua Lipa qui est venue dans une robe du défilé haute couture automne-hiver 1992 donc c'est une robe Chanel qu'on a vu porter sur le défilé par Claudia Schiffer il n'y a pas vraiment de changement mis à part le fait qu'elle n'ait pas porté l'accessoirisation qui va avec c'est à dire le chapeau et Carla Garfield aimait beaucoup les chapeaux et également elle a retiré la petite veste, le petit boléro qui allait avec cette robe je trouve ça plutôt dommage, je trouve qu'il a porté pour le coup quelque chose de très mode mais en même temps la robe lui va parfaitement bien c'est une référence chez Chanel qui est assez connue et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a choisi puisque c'est une image qu'elle disait beaucoup repartagée qui était souvent dans ses moodboards etc et donc elle dit que dès qu'elle a eu l'occasion de la voir et de la porter elle a sauté dessus donc il y a quelque chose d'un peu sentimental dans ce choix, dans cette robe après ça reste une robe Chanel qui est magnifique avec un tweed blanc crème et quelques fils argentés qui donne un peu de relief et un peu de brillance à la robe on a des galons qui cette fois-ci sont noirs le corset est vraiment magnifique avec cette taille basque qui visuellement marque vraiment sa taille avec cette jupe qui est très volumineuse et surtout qui comporte des poches et comme elle a mis ses mains dans les poches pendant le tapis rouge je trouve que ça lui donne un air un peu décontracté et en même temps hyper sophistiqué, hyper classe bien évidemment qu'elle est splendide avec elle a choisi une mise en beauté très naturelle et très moderne pour peut-être contraster avec ce modèle qui est plus vintage et qui pourtant est totalement intemporel on serait de mauvaise foi de critiquer cette robe vraiment elle est splendide après pour le coup il n'y a aucune réinterprétation aucune personnalisation mis à part le collier qui est un bijou Tiffany & Co qui coûte 10 millions de dollars et qui n'avait jamais encore été porté mais ça rejoint un peu ce que je vous disais au début de la vidéo est-ce que porter une archive Chanel c'est être dans le thème ou est-ce que vous attendiez quelque chose de supplémentaire ça c'est à vous de voir, ça c'est selon votre appréciation personnelle moi je reste un peu sur ma faim les archives je savais qu'il y allait en avoir mais c'est pas ce qui m'électrisait le plus passons maintenant à Gisèle Butchen qui est venue dans une robe Chanel haute couture de la collection printemps-été 2007 et c'est une robe qui en plus d'être une Chanel a une valeur sentimentale puisqu'elle a déjà porté cette robe également en 2007 lors d'un shooting photo pour l'édito du magazine Harper Bazaar qui avait été photographié à Versailles par Karl Lagerfeld lui-même donc c'est un choix qui fait vraiment sens par rapport au thème elle rend hommage à Karl Lagerfeld, elle a choisi une robe qui représente une expérience entière qu'elle a partagée avec Karl, avec Chanel, avec cette robe et la reporter je trouve que c'était vraiment vraiment un excellent choix et c'est vraiment ce que j'attendais j'ai envie de vous dire pour ce genre de robe je m'en contrefiche même que la robe me plaise limite le sens qu'a cette robe passe au-dessus de tout ça après bien évidemment la robe est de toute façon splendide avec des empiècements entièrement brodés linéaires qui jouent sur l'opacité, la transparence, il y a un beau dynamisme et puis surtout cette cape tout en plume qui donne l'impression que c'est une énorme fourrure qui lui vient derrière avec en plus cette énorme cape tout en plume qui à la fois donne de la légèreté et à la fois de la puissance à la tenue c'est un très bon choix qui est plein de sens et c'est tout ce que j'attendais pour ce maître galabon sang ! On peut également parler d'Alison Williams qui est venue en Patou c'est l'une des seules à avoir choisi la marque Patou je trouve ça vraiment vraiment dommage c'est quand même la première marque qui lui a donné l'opportunité d'être directeur artistique dans sa carrière et en plus de ça c'est une marque qui vit un revival grâce à Guillaume Henry son directeur artistique qui fait des collections vraiment pas mal je trouve que ça aurait été vraiment une bonne idée pour beaucoup de célébrités de se rapprocher de Patou ça aurait vraiment pu faire sens sachant en plus que Carla Garfield estime que c'est là-bas qu'il a réellement appris le métier enfin il y avait tellement de choses à faire pour cette tenue Guillaume Henry a reproduit et un tout petit peu réinterprété une robe que Carla Garfield avait fait donc chez Patou il a juste changé le coloris la robe est devenue orange pour être modernisée et il y a ajouté également une grosse ceinture en tout cas étant donné que Patou est une marque historiquement liée à Carla Garfield mais en plus que personne pratiquement n'a misé dessus j'ai envie de vous dire la proposition se suffit à elle-même passons à l'iso qui elle aussi est habillée en Chanel avec pour référence le défilé automne-hiver 1991 qui à l'époque avait été influencé par Madonna et ce qui était ouf dans cette tenue sur le défilé c'était vraiment le contraste entre le sportwear et le chic elle portait une combinaison en matière un peu technique brillante avec un petit bomber et tout et c'est pour ça que le bijou ressortait aussi bien là en choisissant de porter le plastron en perles sur une simple robe noire bah ça appauvrit un peu le look et là où c'était quelque chose de très audacieux à la base là ça devient une robe noire avec des perles quoi sachant en plus que sur le défilé les perles avaient vraiment une taille un peu surdimensionnée et c'est ce qui faisait que c'était encore une fois plutôt novateur et très mode là elle a misé sur plus de perles mais qui sont plus petites et je suis vraiment moins fan du résultat la tenue est bien évidemment dans le thème mais je la trouve presque un peu mémérisante sachant en plus que les codes Chanel ont été choisis par de nombreuses personnalités des perles on en a vu sur ce red carpet et donc sa tenue à elle passe presque inaperçue alors que Dieu sait à quel point j'adore l'iso Marion Cotillard était également présente sur ce tapis rouge dans une tenue Chanel étant donné qu'elle est égérie pour la marque elle est tout le temps habillée en Chanel mais on l'attendait pas dans un look aussi décalé je trouve que c'était une proposition plutôt inattendue et qu'il y a eu une vraie prise de risque et le Met Gala est la cérémonie parfaite pour cette prise de risque ce qui a un peu beaucoup dérangé la plupart des gens c'est sa coupe de cheveux sa couleur de cheveux je pense que c'était une référence au défilé croisière 2012 mais parlons de sa robe qui n'a pas fait l'unanimité également et pourtant il y a une vraie histoire derrière puisque tout simplement elle a choisi une robe de ses archives personnelles encore une fois liée à une expérience personnelle et qui est donc sentimentale un peu comme je le disais pour Gisèle Butchen puisqu'elle portait cette même robe lorsqu'elle a reçu l'eward de la meilleure actrice pour son rôle dans la momme lors de la cérémonie des BAFTA Marion Cotillard pour faire ça pour moi merci et encore une fois choisir une robe avec une histoire personnelle qui la rattache directement à Chanel à Karl Lagerfeld ça surpasse toute question d'esthétisme passons maintenant à Janelle Monae qui est venue dans une tenue Tom Brown elle a fait le choix de venir dans une robe manteau très volumineuse qui est maintenue par une crinoline et qui donne une forme presque un peu conique et c'est vraiment un volume qu'on ne retrouve pas du tout chez Karl Lagerfeld ou chez Chanel et parce que vous l'avez compris c'est encore une fois les codes Chanel qui ont été réinterprétés et repris par Tom Brown sur cette tenue on retrouve bien évidemment le tweed on retrouve la camélia qui a été utilisée cette fois-ci comme Chanel utilisait les galons un peu sur toutes les extrémités du vêtement sur les poches on a bien évidemment le noir et blanc avec un vêtement qui a vraiment été pensé en bicouleur un peu comme le ying et le yang avec beaucoup d'asymétrie également c'est ce qui donne un peu du dynamisme à cette tenue d'ailleurs on peut voir qu'il y a un vrai jeu de matière avec le tweed qui est laissé comme brut pour avoir ce côté un peu d'estroï avec beaucoup de relief notamment sur les camélias on voit même que sur le côté blanc le tweed est vraiment retravaillé pour qu'il y ait des détails qui ressortent tandis que sur le côté noir on est sur une matière beaucoup plus lisse mais du coup les deux se répondent hyper bien ça fait un joli contraste et surtout ça apporte un certain équilibre parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans cette tenue et au final elle est quand même très juste et surtout là cette tenue est évolutive puisque Janelle Monae nous a fait une mini performance on va dire puisqu'à un moment donné deux hommes sont venus lui dérouler le manteau c'est vraiment une tenue qui était enroulée sur elle et d'ailleurs on remarque en fait qu'il y a deux couches de manteau en dessous il y a une chemise qui est vraiment passée inaperçue dans le sens où on la voit trois secondes pendant le déroulage du vêtement mais je trouve que c'était un clin d'oeil vraiment cool c'est un détail qui fait un peu toute la différence on sait que Karl Lagerfeld portait tout le temps des chemises même chez lui c'était son vêtement d'intérieur c'était son vêtement d'extérieur il en portait tout le temps c'était une pièce phare de son dressing donc le fait qu'il est intégré même si c'est pour l'avoir trois secondes je trouve que c'était bien pensé et puis au final elle finit en maillot de bain et encore une fois le maillot de bain était très présent chez Chanel je m'attendais à en voir sur ce red carpet même si je me doutais que c'était un peu difficile quand même à intégrer se ramener en maillot de bain quoique ça aurait pu être audacieux mais là pour le coup je trouve que c'est audacieux la manière dont elle a emmené le fait que ce soit intégré dans cette tenue mais que ce soit pas forcément la pièce principale sachant que le maillot de bain est une pièce qui est devenue importante voire carrément parfois mythique selon les modèles grâce à Karl Lagerfeld chez Chanel donc c'était super que quelqu'un y ait fait au moins référence c'est une proposition qui se tient qui a fait sensation je trouve sur le red carpet qui changeait des autres certes on est toujours sur les codes Chanel réinterprétés par d'autres designers mais écoutez ça reste dans le thème on peut aussi du coup parler de Jenna Ortega qui était elle aussi habillée en Tom Brown avec elle aussi les codes Chanel revisitées par la maison codes Chanel qu'on reconnait à force hyper bien avec encore une fois du tweed on a des chaînes, des perles on retrouve le petit bijou camélia avec les noeuds noirs qui font très Chanel mais cette fois-ci ils sont partis sur une inspiration un peu plus 18ème siècle qui avait été utilisée par Karl Lagerfeld sur les défilés Chanel on peut en retrouver on peut même retrouver des paniers qui normalement la sont également utilisés pour la tenue de Jenna Ortega mais en même temps on retrouve vraiment la touche Tom Brown dans la manière qu'ils ont eu d'exploiter les volumes et également la manière dont ils ont eu de retravailler le textile puisque même s'ils sont partis sur du tweed ils l'ont rebrodé, retravaillé pour en faire presque une création textile le résultat est vraiment splendide la tenue est à la fois déstructurée sur le bas mais avec un top qui est beaucoup plus classique un corset, un petit chemisier, un petit boléro ça se répond hyper bien, je trouve que c'était plutôt astucieux d'utiliser un boléro parce que ça permet de mettre en avant le corset et de ne pas trop visuellement brouiller la tenue sachant que la jupe est déjà hyper forte visuellement d'ailleurs elle pourrait presque sembler illisible parce qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup de détails mais au final le fait d'avoir choisi des chaînes et des perles qui permettent d'avoir une jolie continuité ça permet de comprendre un peu mieux le volume en même temps Tom Brown est un créateur de génie moi j'aime beaucoup je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé sur ce red carpet même si ça aurait été cool d'aller dans autre chose que les codes Chanel c'était un peu la facilité mais en même temps je comprends pourquoi ils les ont choisis sachant en plus que les codes Chanel s'intègrent je trouve super bien aux codes de Tom Brown c'était pas hyper surprenant mais en même temps c'était efficace Naomi Campbell était présente dans une tenue Chanel haute couture de la collection printemps-été 2010 ça faisait partie un peu des robes attendues sur ce red carpet mais moi mon but n'est pas de critiquer ou de faire une revue des tenues Chanel on le sait qu'elles sont sublimes regardez moi ces broderies argentées tous ces détails le drapé est splendide la matière est splendide tout lui tombe bien tout est parfait moi ce que je regrette c'est qu'il n'y ait aucune histoire derrière cette robe bien évidemment que les robes Chanel sont belles bien évidemment que ça rentrait quelque part dans le thème c'est un hommage à Karl Lagerfeld c'est lui qui les a faits je comprends je comprends mais Naomi Campbell a quand même beaucoup travaillé avec Karl Lagerfeld je suis sûre qu'elle aurait pu nous trouver une tenue avec beaucoup plus de sens là pendant l'interview quand on lui demande pourquoi cette robe plus qu'une autre elle répond parce que je fais confiance à Chanel bah oui c'est une belle robe Chanel oui elle est splendide avec ça lui va bien bien que c'est pas ma favorite par contre Nicole Kidman est venue également dans une tenue Chanel mais pas n'importe quelle tenue Chanel puisque c'était la robe qu'elle avait porté dans la campagne de pub du parfum Chanel numéro 5 qui était une campagne de pub très appréciée très repartagée qu'on a tous plus ou moins connu et surtout c'est une robe qui avait été imaginée par Karl Lagerfeld pour elle Karl Lagerfeld a littéralement dessiné cette robe pour elle il n'y a pas meilleur hommage d'ailleurs elle dit qu'elle a encore les dessins je trouve ça oufissime et même en terme d'anecdotes enfin de sentiments personnels elle estime que c'est à partir de ce moment là qu'elle a vraiment noué une relation avec Karl Lagerfeld donc vraiment elle a tout compris c'est un super bommage sans parler du fait que la robe est vraiment magnifique elle est pleine de savoir-faire entièrement brodée à la main avec deux plumes qui jouent sur les densités pour finir en cascade sur la traîne je suppose que la couleur également avait été pensée par rapport à sa propre couleur de peau puisqu'on peut voir sur la campagne de pub que ça paraît presque un peu double peau transparent là bien évidemment sur le red carpet ça fait moins cet effet et en même temps je trouve que la couleur là de ce tapis rouge excusez-moi mais franchement dégueulasse ne met même pas en valeur cette robe la beauté de cette robe on voit à quel point elle est faite et pensée pour être en mouvement elle a été faite vraiment pour la campagne de pub mais je trouve ça vraiment vraiment super déjà qu'elle est gardée intacte dingue qu'elle lui aille encore dingue et qu'elle ait pu la porter sur ce tapis rouge pour rendre hommage à Karl Lagerfeld c'était parfait j'aurais peut-être misé sur une accessorisation un petit peu différente je trouve ça dommage qu'elle ait ce petit bracelet noir qui coupe un peu son bras les chaussures je suis pas je suis pas super fan mais bon le propos et le sens de cette robe est tellement fort et puissant que c'est ok passons maintenant à Kendall Jenner qui est venue dans une tenue Marc Jacobs encore une fois on l'a compris il y a une certaine volonté de mixer les éléments de la tenue signature de Karl voire même un peu du Chanel avec l'univers de Marc Jacobs mais quelle déception sachant que Marc Jacobs fait partie de mes créateurs favoris j'adore ce qu'il fait j'adore sa vision mode là je trouve qu'on la retrouve pas vraiment il s'est un peu effacé dans cette tenue et également moi j'aime beaucoup Kendall personnellement j'aime bien sa vision mode et en général sur le tapis rouge du Met Gala j'aime beaucoup ce qu'elle propose mais là en même temps j'ai été surprise je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ce genre de propositions bien évidemment que la tenue lui va à ravir le body est très joli elle le porte très bien moi je suis pas hyper fan des grandes chaussures comme ça mais je comprends le délire je sais qu'il y en a plein qui aiment bien ça il y a un côté peut-être un peu fun un peu mode décalé qui peut bien fonctionner j'adore ces grandes manches qui viennent en traîne mais j'avoue que quand j'ai vu cette tenue je me suis dit c'est tout je pense qu'ils ont choisi de faire un body en référence à la dernière silhouette du dernier défilé de Karl Lagerfeld qui était donc une robe de mariée body qui a marqué les esprits je pense c'est une silhouette qui reste en tête donc en tout cas moi j'ai fait ce lien là tout en mixant avec le look signature de Karl Lagerfeld donc le col qu'ils ont transformé en col en sequin avec le noir le blanc on a également tout le matelassage qui est à l'intérieur des manches traîne qui fait penser à ce que fait Chanel mais j'avoue que j'avais des attentes un petit peu plus élevées pour Kendall et pour Marc Jacobs donc je reste un peu sur ma faim même si en soit elle est dans le thème mais j'avais envie d'un effet beaucoup plus waouh et en plus dans le vlog de Kylie on la voit 3 secondes et le peu qu'on la voit elle est en train de faire un essayage avec une espèce de vêtement tout en camélia je ne sais pas ce que c'était mais ça me paraissait beaucoup plus ouf que ça Tant qu'on parle de Kylie passons à sa tenue elle est habillée en Eidera Kerman par Jean-Paul Gauthier quand elle est arrivée elle portait un manteau cap en soie bleu un bleu ciel très joli qui laissait juste apparaître une épaule et un peu de rouge en dessous et c'est finalement lors de sa montée du tapis rouge qu'elle a enlevé le manteau pour laisser apparaître sa robe rouge il y avait vraiment une volonté de créer un petit moment mode juste peut-être un effet un peu de surprise et je trouve que c'était le cas quand elle a enlevé son manteau j'ai trouvé que visuellement l'effet était éblouissant j'ai adoré enfin quand je l'ai vu sur le live j'ai trouvé ça vraiment sublime très très beau et largement à la hauteur de ce que fait Eidera Kerman c'est un très très bon designer il a tendance à faire des vêtements très bien taillés très bien coupés et surtout très bien pensés et là c'est le cas on voit vraiment que le vêtement a été fait par rapport à Kylie par rapport à son corps tout a été imaginé pour elle j'aime beaucoup ce décolleté en S qui me fait penser aux lignes serpentines et qui est en plus contrasté par cette manche qui est beaucoup plus brute qui est couvrante et qui me fait donc penser à cette histoire de ligne droite je trouve qu'il y a un très joli contraste c'est une superbe asymétrie ça met en avant son port de tête elle porte sa robe hyper bien j'ai adoré le manteau je le trouve magnifique et j'aime beaucoup qu'il soit pensé en continuité de la robe puisque vraiment c'est la traîne de la robe qui se transforme en manteau je trouve que c'est brillant et très actuel et à la fois il y a quelque chose dans cette robe d'un peu intemporel classique, sophistiquée qui lui va divinement bien moi là où j'ai un petit souci c'est par rapport à la référence qui est donnée si on se concentre sur ce que eux ont dit par rapport aux interviews par rapport à la vidéo vlog de Kylie honnêtement on trouve pratiquement aucune référence on voit dans sa vidéo qu'elle hésite entre deux options qui sont franchement totalement différentes et Eider Ackerman lui dit bah fais ton choix selon ce que t'as envie de provoquer mais on nous donne pas plus d'informations que ça sur le mood board ou le point de départ de ces deux robes finalement elle choisit la robe rouge avec comme explication le fait que ce soit classique, intemporel, hyper mode etc. donc plutôt des explications esthétiques si on va après sur l'instagram de Eider Ackerman il donne une citation qui aurait été dite par Karl Lagerfeld sachant que cette citation à la base provient d'un autre designer mais je suppose qu'il a entendu Karl Lagerfeld la dire et donc cette citation est effectivement en rapport avec la couleur rouge avec la robe rouge etc. donc ça laisse sous-entendre que c'est le point de départ enfin en tout cas moi je le prends comme ça et finalement après pendant le tapis rouge etc. certains magazines ont dit que la référence serait André Léon Taylor qui était donc un des meilleurs amis de Karl Lagerfeld qui portait des grandes capes dont certaines faites par Karl Lagerfeld et qui était également le co-animateur, le co-présentateur du Met Gala pendant un petit moment donc pour moi c'était une référence de dingue si vraiment ils ont voulu rendre hommage à André Léon Taylor en plus de rendre hommage à Karl Lagerfeld je trouve que c'est du génie, il n'y a pas meilleure référence, il n'y a pas meilleure explication je trouve que ce serait hyper recherché, à la fois il y aurait des références mode mais des références un peu plus personnelles également à Karl enfin vraiment j'adore l'idée mais malheureusement j'y crois pas, je suis désolée, j'y crois pas je suis persuadée que s'il y avait eu un hommage à l'amitié entre André Léon Taylor et Karl Lagerfeld elle aurait au moins mentionné, au moins une fois que ce soit en interview ou même dans son vlog quand elle hésite entre les deux options vraiment on entend quelqu'un dire it's giving Karl donc on voit bien que Karl est l'inspiration principale déjà sachant que la première option n'a vraiment rien à voir avec André Léon Taylor et la seconde quand elle a choisi elle donne que des explications esthétiques donc s'il y a un hommage là-dedans à André Léon Taylor en tout cas ça semble pas être la priorité pareil pour Hedora Kerman, il a partagé des photos de lui et de Karl il a partagé des photos de Karl etc mais rien sur André Léon Taylor je pense qu'il aurait un minimum expliqué sachant que c'est le but de la soirée en fait de répondre à un thème en général ils expliquent leurs inspirations là zéro mention pour lui je trouve ça un peu bizarre mais surtout les Kardashian-Jenner courent un peu derrière leur légitimité mode elles sont présentes dans cette industrie il n'y a rien à dire mais elles ne sont pas encore vraiment acceptées de tous et d'ailleurs les choix là de Kylie ces derniers temps sur les dernières fashion week d'aller à du ski apparelli d'aller à du Margiela de choisir là du Hedora Kerman c'est pas anodin c'est des marques un peu niche très très mode très high fashion ça change un peu des propositions qu'elle faisait habituellement pour moi ça montre qu'elle veut vraiment s'imposer encore plus dans ce milieu et je suis persuadée qu'elle ne serait pas passé à côté de l'opportunité de la faire fermer à tout le monde avec l'une des meilleures références de la soirée la dernière soeur du clan à être présente était Kim Kardashian qui elle est venue dans une tenue scaparelli c'était l'une des célébrités les plus attendues sur ce Met Gala étant donné que les mois précédents il y a eu une énorme rumeur comme quoi suite à sa proposition de l'année dernière avec la robe de Marilyn Monroe etc elle avait été bannie du Met Gala par Anna Wintour bien évidemment à quelques jours de la cérémonie Kim Kardashian a partagé des photos sur Instagram pour annoncer sa venue on la voyait dans les bureaux de Karl avec Choupette le chat de Karl et donc on s'est dit ok elle est allée voir les archives elle est allée faire ses recherches elle va nous proposer une tenue de dingue et bon la déception nous a un peu tous envahis lorsqu'on a vu sa tenue encore une fois ce sont les codes Chanel qui ont été repris et notamment l'accumulation des colliers de perles puisqu'elle dit que lorsqu'elle pense à Karl elle pense à Chanel et elle pense avant tout aux perles donc elle est vraiment partie là dessus et finalement c'est scaparelli qui a fait sa robe et ils sont vraiment partis sur une robe bijoux comme scaparelli a l'habitude de faire mais ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas vraiment de travail sur la construction de la tenue mis à part le fait que ce soit plein de colliers de perles partout 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 qui se transforment en eau qui se transforment en jupe moi c'est vraiment le top dont je ne suis pas fan d'avoir juste ces colliers de perles qui cachent sa poitrine avec en plus de ça une sorte de soutien-gorge seconde peau qui se veut invisible mais qui est visible et qui pour moi du coup gâche un peu la dynamique au niveau du eau par contre je trouve ça vraiment beau d'avoir les épaules vraiment très dégagées comme ça ça lui fait un superbe porte de tête je ne suis pas trop fan du collier qu'elle a choisi j'ai pas compris pourquoi elle a choisi un collier qui l'étouffe autant alors que ce top plastron bijoux en perles faisait déjà le taf à lui tout seul je trouve qu'il est vraiment de trop et qu'il n'a aucune valeur ajoutée après on a ce corset pour le coup c'est très kim c'est très scaparelli aussi et j'aime beaucoup la manière dont les perles viennent au niveau de ses hanches en arrondi comme ça au niveau du bas de son ventre je trouve ça vraiment joli ce qui est peut-être dommage c'est que la jupe ne semble pas hyper symétrique mais en même temps je pense que c'est surtout parce qu'elle est en mouvement parce qu'elle marche etc donc sur les photos elle est pas toujours bien droite et donc ça fait ce résultat là d'ailleurs je pense qu'elle s'est pris un peu les pieds dedans puisqu'à la fin de la soirée la moitié des colliers de perles du bas étaient complètement cassés après c'est pas sa faute dans tous les cas on voit que cette tenue n'est pas la plus pratique et ça me fait deux sentiments opposés d'un côté je trouve ça assez audacieux d'être partie sur une tenue bijou une tenue presque importable qui me fait penser comme une sorte de réinterprétation des codes carl chanel en oeuvre d'art sachant en plus qu'ils ont utilisé des vraies perles qu'il y a 50 000 vraies perles qu'il y a quand même beaucoup de travail sur cette tenue j'aime beaucoup cet aspect là et en même temps le fait que cette tenue soit si peu pratique et qu'elle paraît presque coincée dans sa tenue bah ça casse un peu le glamour et le chic bien évidemment on fait directement le parallèle avec l'accumulation des colliers de perles que Carla Garfield pouvait faire mais là cette fois-ci poussé à l'outrance je trouve que quelque part ça reste un bon point de départ c'était plutôt intelligent je trouve ça intéressant que Schiaparelli ait été ok de choisir des codes chanel et de les réinventer de les réinterpréter de les réimaginer j'ai trouvé que c'était vraiment un joli clin d'oeil et j'ai trouvé ça appréciable sachant qu'en plus cette année il y a beaucoup de marques qui étaient aux abonnés absents justement à cause parfois de problématiques historiques ou juste de problèmes de concurrence dans tous les cas je trouve que cette tenue est quand même réussie je trouve qu'elle est dans le thème c'est juste que par rapport à mes attentes personnelles je m'attendais à une proposition beaucoup plus recherchée en fait je pense que le fait qu'elle ait mis ce post Instagram je m'attendais à ce qu'elle soit allée chercher dans les archives et qu'elle ait voulu vraiment surprendre tout le monde et encore une fois qu'elle ait voulu prouver une certaine légitimité alors que là elle a fait comme 4 pas en arrière et elle est revenue à cette histoire de tenue glamour qui moi bon ça me provoque pas grand chose quoi que tu veuilles être glamour sur les Oscars je comprends par contre vouloir être juste glamour quand il est question de rendre hommage à une personnalité je trouve ça légèrement dommage et en même temps Karl Lagerfeld était très axée également sur l'esthétique comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises il disait ne pas forcément intellectualiser ses collections donc finalement ça rentre dans le thème mais en tout cas je trouve qu'il y a un phénomène très particulier autour de Kim Kardashian c'est que on est beaucoup plus sévère avec elle j'ai l'impression je me faisais la réflexion pendant que je regardais les interviews de toutes les célébrités la moitié ont dit oh j'ai fait confiance à mes équipes de stylisme oh on a pris les codes de Chanel et on les a un peu réinventés mais voilà à chaque fois c'était rien de waouh on va dire et pour autant personne leur est tombé dessus personne n'a remis en cause leur légitimité dans la mode pour Kim Kardashian il y a vraiment ce phénomène inverse où on attend d'elle à ce qu'elle puisse expliquer sa tenue à ce qu'elle ait des références de dingue alors que bon bah elle est partie de Code Chanel comme tout le monde avec une marque qui les a réinterprétées avec ma foi un certain équilibre comme tout le monde et pour autant ça a été l'une des plus critiquées oui c'est loin d'être la tenue de la soirée mais c'est pas si horrible quoi j'ai oublié de le mentionner mais sur les réseaux sociaux certains ont pensé que c'était peut-être aussi une référence au shooting photo qu'elle avait fait au début de sa carrière en 2007 pour Playboy où elle était recouverte de colis en perles c'était peut-être effectivement un petit clin d'oeil pour montrer son évolution du début de carrière à maintenant tout en rendant hommage à Carla Garfield Jérémy Pop s'est fait remarquer dans sa traîne de 10 mètres de long qui était une traîne balmain par donc Olivier Rousteing une traîne blanche qui a nécessité plus de 5000 mètres de mousseline de soie et 70 couturières quand même pour faire tous les détails parce que c'est pratiquement une création textile en fait et avec même ce dessin de Carla Garfield qui donc a été fait à la main la tenue de face est assez simple c'est un pantalon noir flair avec vraiment cette cape qui vient comme un top avec un joli décolleté etc c'est vraiment la cape en elle-même tout le travail qu'il y a eu dessus et tout qui fait la différence et je trouve que pendant la soirée ça a vraiment créé un moment mode tous les yeux étaient rivés sur cette cape avec cette énorme image de Carla Garfield le résultat était très très visuel c'est un hommage pour le coup très littéral mais en même temps étant donné que Carla Garfield lui-même jouait avec son image avec la caricature de son image je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème que c'était bien pensé et personnellement j'ai beaucoup aimé je trouve la cape vraiment très jolie et Olivier Rousteing donc le directeur artistique de Balmain était également présent lui dans un ensemble noir Balmain et ce qui fait un peu le clin d'oeil à Carl c'était vraiment son sac qui était brodé de perles avec écrit Carl Who qui fait référence à un sac que Carla Garfield lui-même avait porté et qui avait été une vraie tendance de mode dans les années 2010 et d'ailleurs Olivier Rousteing s'est fait accuser de copie pour cette création de ce sac Balmain sur ce red carpet parce que pour la petite histoire mode le designer Nako faisait début des années 2010 des vêtements sur lesquels il peignait à la main des phrases sarcastiques sur le thème de la mode et parmi ses créations il avait fait un tote bag sur lequel il avait marqué Carl Who et une proche collaboratrice de Carl était tombée sur ce sac ça l'avait fait beaucoup rire elle en avait acheté plusieurs et elle en avait offert un à Carl et Carl qui a pas mal d'humour maintenant vous l'avez compris avait décidé de le porter il avait trouvé ça très drôle très second degré et donc il l'avait porté je crois que c'était au festival de Cannes bien évidemment il avait été pris en photo avec ce sac ça avait fait le tour du monde et ça avait créé une réelle tendance mode d'ailleurs il y avait même des concept stores comme Colette qui avait commandé à Nako des déclinaisons de produits et ça avait très très bien fonctionné donc là Nako a pointé du doigt Olivier Roustin en disant hé hé c'est moi le créateur principal tu m'as copié c'est pas ok de me copier et en même temps là c'est vraiment une pièce unique pour le red carpet c'est pas quelque chose qui va être vendu chez Balmain et en plus Olivier Roustin avait tagué Nako dans sa story donc il n'a jamais prétendu être le créateur de cette phrase c'était vraiment un clin d'oeil hommage à Card donc bon cette histoire est un tout petit peu tirée par les cheveux même si effectivement c'est bien de remettre les pendules à l'heure et de rappeler que Nako était bien le créateur de base de cette phrase et aussi j'en profite pour glisser que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on dit qu'Olivier Roustin va très certainement être le prochain directeur artistique de Chanel en tout cas c'est vraiment la rumeur qui court dans le milieu de la mode ça fait même un an j'ai envie de vous dire que je l'entends cette rumeur pour l'instant il ne se passe rien mais si jamais ça peut être un clin d'oeil supplémentaire qui explique la venue d'Olivier Roustin sur ce red carpet même si on sait que de base Olivier Roustin aime beaucoup Carl Passons maintenant à Penélope Cruz qui était dans une archive Chanel donc une robe de mariée haute couture printemps été 1988 encore une fois je me répète je ne suis pas là pour critiquer ou pour donner un avis sur les tenues Chanel c'est pas le but, c'est un non-sens, on s'en fout de mon avis sur les tenues Chanel je suis plutôt là pour parler des propositions, des réinterprétations à la limite ou du propos de l'idée qu'il y a derrière une tenue et là il n'y en a aucune l'archive est magnifique, la robe de mariée est magnifique je trouve ça bien qu'elle soit venue en robe de mariée très premier degré sachant que la mariée clôturait toujours les défilés Chanel mais il y a zéro autre réflexion derrière cette tenue que le fait de porter une archive Chanel et c'est dans l'une des interviews de Penélope Cruz qu'on se rend compte qu'en fait Chanel a proposé à ses invités de leur refaire la tenue de leur choix l'archive de leur choix et c'est là qu'on comprend pourquoi Dua Lipa dit bah j'ai eu l'opportunité d'avoir cette robe donc je l'ai fait pourquoi aussi Naomi Campbell dit juste j'ai fait confiance à Chanel, je pense qu'ils lui ont conseillé cette robe et là c'est pareil, elle dit qu'elle hésitait entre plusieurs robes et que bon finalement avec l'équipe Chanel ils se sont mis d'accord pour cette robe de mariée en particulier sans qu'il y ait d'explication derrière ça et en plus l'intervieweur lui demande de raconter un souvenir qu'il allie à Karl et elle mentionne le défilé métier d'art 2019 qui en plus a eu lieu au Metropolitan Museum et elle dit que c'est la dernière fois qu'elle a vu qu'elle a vu Karl Lagerfeld elle raconte tout ça je trouve en plus avec beaucoup d'émotion je ne comprends pas pourquoi elle est pas tout simplement allé prendre une tenue de ce défilé ça faisait un lien un peu personnel en plus de ça ça faisait un lien aussi avec le Metropolitan Museum et je pense que c'est un acte manqué Passons maintenant à Assa Proki qui s'est inspiré pour sa tenue du kilt d'Eddie Slimane pour Dior que Karl Lagerfeld avait lui-même porté à la fin d'un défilé enfin une référence à Karl lui-même enfin une référence au goût de Karl puisque Karl adorait, admirait le travail d'Eddie Slimane d'ailleurs ça avait même donné une phrase un peu choc de sa part où il disait qu'il estimait que le vêtement n'avait pas à s'adapter à son corps mais que c'est son corps qui devait s'adapter à ses vêtements et on sait qu'Eddie Slimane fait des vêtements réputés pour être vraiment petit et donc lui son but était de mincir pour entrer dans un costume d'Eddie Slimane pour Dior vraiment il était obsédé par le travail d'Eddie Slimane il avait beaucoup d'admiration pour lui d'ailleurs on a longtemps pensé qu'Eddie Slimane allait très certainement un jour reprendre les collections Chanel personnellement j'espère pas ici en plus il a vraiment remasterisé à sa sauce avec une jupe un peu plus courte sur un jean ça se fait beaucoup ces derniers temps c'est hyper moderne de porter des jupes sur des jeans là en plus le jean est brodé avec des petits strass la jupe est un peu ouverte, asymétrique avec plusieurs ceintures en même temps on retrouve le look signature de Karl sur le haut avec une cravate en cuir vraiment je trouve que c'est une très très bonne proposition vraiment je trouve que c'est une très très bonne proposition c'est bien pensé, c'est bien exécuté à la fois Karl Lagerfeld l'avait porté pour clôturer un défilé là lui il le porte pour clôturer le défilé du Met Gala j'adore passons maintenant à Rihanna la star de la soirée qui est arrivée bien une heure en retard le live était terminé tout le monde a rendu son micro parce que bon on pouvait pas l'attendre indéfiniment moi du coup comme j'étais à une soirée pas très loin quand le live s'est coupé je me suis dit Rihanna va arriver à quelques blocs de là où je suis je prends mes clics et mes claques et je vais devant le Met c'est ce que j'ai fait il y avait une ambiance de folie les gens chantaient, les gens attendaient Rihanna j'ai bien évidemment eu le temps d'y aller et j'ai même attendu sur place tellement elle était en retard mais une fois qu'elle est arrivée c'était bien évidemment l'effusion de joie tout le monde criait, tout le monde était très content donc vraiment elle était particulièrement attendue comme on s'en doute elle avait en plus de ça teasé sa venue les jours d'avant sur Instagram en portant notamment cet ensemble vintage Chanel qui est mais oufissime je trouve que ça lui va divinement bien c'est splendide, magnifique, j'adore c'est l'une de mes tenues favorites j'aime vraiment vraiment beaucoup cet ensemble et en sortant de son hôtel elle portait un manteau Fendi donc vraiment même avant d'arriver sur le tapis rouge elle a fait quelques références à Karl donc on savait qu'elle allait venir et c'est pour ça que tout le monde l'a attendue sa tenue pour le tapis rouge était donc un custom Valentino j'étais assez surprise sachant qu'elle a annoncé sa première grossesse en Chanel que le jour d'avant elle avait porté un ensemble Chanel j'étais persuadée qu'elle viendrait en Chanel mais au final elle a choisi Valentino finalement elle est venue dans une robe blanche qui fait penser aux robes de mariée encore une fois qui clôturait les défilés Chanel et là elle clôture le défilé du Met Gala donc je trouve que ça fait sens, ça fait un petit parallèle elle avait une cape manteau fleuri qui lui recouvrait tout le visage ça peut être une petite référence à ce défilé Chanel là mais de toute façon cette création textile tout en camélia qui est donc un code Chanel avait déjà été proposée dans le Vogue en hommage à Karl Lagerfeld donc c'était pas totalement inattendu c'était pas totalement une surprise mais ce textile camélia est vraiment magnifique les fleurs sont sublimes on sait de toute façon que Valentino a le sens du détail et a le sens de la couture donc là il y a vraiment un savoir-faire autour de ce manteau et puis au milieu de sa montée des marches elle a... non c'est même pas elle qui l'a retiré c'est Assap qui lui a retiré son manteau pour laisser finalement apparaître une robe beaucoup plus simple une robe bretelle avec une camélia en son centre qui était très classique, très intemporelle donc bien évidemment ça fait sens avec le travail de Karl mais connaissant Rihanna on s'attendait peut-être à un truc un peu plus wahou surtout que comme il y avait toute cette performance c'est pas vraiment une performance mais vous avez compris ou Assap lui retire son manteau on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu wahou en dessous et au final pas vraiment après ça fait le taf mais on est encore une fois sur des codes Chanel repris par une autre maison donc là en l'occurrence Valentino étant donné qu'on en a vu toute la soirée et qu'elle elle a été la dernière à passer il y a pas eu d'effet de surprise on peut pas dire que ce soit vraiment redondant non plus parce que la plupart des créateurs ont vraiment réinterprété les codes Chanel donc en plus étant donné que Karl Lagerfeld était la personne qui a réinterprété lui-même les codes Chanel le fait que tous les autres designers se mettent à réinterpréter les codes Chanel ça fait sens dans tous les cas bien évidemment c'est dans le thème c'est juste que bon c'est pas over the top quoi mais Rihanna a besoin de faire très peu d'efforts pour que ça fonctionne aussi donc elle joue sur ça bien évidemment vous sur Instagram vous lui avez mis un top mais quand même c'était moins à l'unanimité par exemple que la tenue d'Anna Taoué on a fini pour les revues principales on va dire de ce Met Gala mais il y a encore beaucoup d'autres célébrités étant donné qu'il y a beaucoup beaucoup de monde à cette cérémonie et je sais qu'il y a des célébrités que vous attendiez quand même donc je vais passer en revue certaines tenues un peu plus rapidement que ce que je l'ai fait précédemment parce que c'est très redondant code Chanel à foison du noir du blanc donc ça vaut pas le coup que je m'y attarde mais en même temps comme ça je vous donne un petit peu mon avis donc on a eu Cara Delvan qui est habillée en Karl Lagerfeld qui a réinterprété le look signature de Karl Lagerfeld c'était une très proche de Karl d'ailleurs elle a eu vraiment beaucoup d'émotions lors de cette soirée là elle a vraiment choisi la chemise blanche qui est la pièce qui représente le plus Karl personnellement et elle a vraiment retravaillé avec une chemise qui devient robe avec un énorme décolleté et surtout des manches qui deviennent très volumineuses et qui se transforment en traîne le fait de réinventer la chemise blanche c'est du vu et revu et en même temps ça rentre dans le thème comme c'était une proche de Karl je pense qu'on était beaucoup à s'attendre à quelque chose de plus puissant visuellement Jessica Chastain elle est venue dans une tenue Gucci et difficile d'être une égérie Gucci sur ce Met Gala étant donné qu'ils n'ont plus de directeur artistique donc personne pour vraiment prendre le temps de faire une tenue custom pour ce Met Gala et ça se voit, ça se ressent la robe est jolie mais il y a pratiquement zéro référence et la seule chose qui a fait parler de son look ce sont ses cheveux ensuite Gigi Hadid était également présente elle était en Givenchy donc par Matthew Williams elle était accompagnée de Matthew Williams il y a vraiment tout un jeu d'opacité c'est très joli honnêtement la robe lui va divinement bien d'ailleurs sur Instagram vous avez adoré cette proposition c'est vrai que toute cette mousseline enroulée autour d'elle qui fait des petits jeux de drapés d'opacité c'est vraiment divin avec en plus ce body qui ressort et qui fait comme un cut out au niveau de ses hanches et c'est vraiment splendide mais je trouve les références à Karl un peu faibles là où ils ont été intelligents c'est qu'ils n'ont pas choisi la camélia comme tout le monde ils sont allés sur la pivoine qui était l'une des fleurs préférées de Karl mais voilà ils en ont juste mis une ils n'ont pas joué le jeu à fond moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand intérêt par rapport au thème et exactement la même sensation pour Itaora sa robe est très jolie elle est belle c'est divin c'est beau mais bon référence ultra subtile et le problème si c'en est un aussi c'est que Karl Lagerfeld a tellement une énorme carrière qu'en soit on peut trouver des références à presque toutes les coupes de vêtements dans ses collections il a vraiment expérimenté beaucoup beaucoup de choses et je trouvais qu'il fallait quand même une explication ou quelque chose d'un peu fort pour que vraiment ce soit légitime Maria Oc elle a choisi de faire référence à la robe de mariée c'était assez évident mais j'ai trouvé ça sublime Florence Pug, je crois que ça se dit pas du tout comme ça mais maintenant vous avez l'habitude est venue dans une tenue Valentino une robe noire blanche donc on comprend directement référence au code Chanel comme d'habitude avec en plus de ça un nœud et peut-être aussi une référence à la robe de mariée on ne sait pas trop ils disent qu'ils ont vraiment réfléchi sur cette robe dans le sens où ils l'ont dessiné ensemble à Skip, Pierre Paolo l'a même dessiné sur ses papiers administratifs importants sur ses papiers de passeport ou je sais pas quoi quand ils cherchaient l'idée ensemble tout ça pour ça bon la robe est dans le thème ça c'est vrai mais c'est vraiment du déjà vu et encore plus sur ce red carpet la robe est assez simple par contre c'est l'accessoirisation qui est beaucoup plus impactante notamment avec ce bijou de tête sachant que Karl Lagerfeld adorait les chapeaux l'accessoirisation sur la tête on en a vu beaucoup sur Chanel donc ça par contre j'ai trouvé ça très intéressant j'ai trouvé ça assez intéressant de le retwister le réinterpréter à la manière de Valentino mais globalement bon c'est pas la tenue de l'année Jennifer Lopez est venue dans une tenue Ralph Lauren dans un style old Hollywood ça lui va bien, c'est bien taillé pour elle c'est vraiment totalement en adéquation avec son personnage on s'attend à ce qu'elle porte ce genre de tenue il y a des petits clins d'oeil à Chanel avec la camélia mais encore une fois ça ne me fait pas sauter au plafond Sydney Sweeney est venue dans une robe Miu Miu dans un style romantique à la Chanel c'est très cucu mais c'est un cucu que moi j'aime beaucoup il y a des robes trop princesse etc qui ne me font pas forcément vibrer mais là ce style très romantique de Chanel avec plein de nœuds, plein de petites broderies un peu girly mignon mais très mode j'y adhère pour le coup il est donc maintenant temps de conclure comme on s'en doutait Chanel a été l'une des sources d'inspiration principales pour ce Met Gala mais honnêtement c'était prévisible déjà parce que Karl a marqué l'histoire de la maison Chanel plus que n'importe quelle autre maison mais aussi et surtout je pense parce que Chanel a des codes particulièrement visuels et particulièrement reconnaissables et même pour des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la mode si on vous montre une silhouette Chanel la plupart vont reconnaître l'inspiration Chanel tandis que si on montre du Chloé, du Fendi, du Patou il y a de fortes chances pour que ça ne parle pas forcément aux gens et il faut savoir que le Met Gala est tellement devenu populaire que tout le monde se met à commenter les tenues même des gens qui n'ont pas forcément de culture mode particulière ou de sensibilité mode particulière bien évidemment il n'y a aucun souci à ça le Met Gala est ouvert à tous et moi je suis très contente que ça intéresse le plus de gens possible mais vu qu'on est dans une ère de réseaux sociaux où à peine la personnalité est arrivée sur le red carpet que sa photo fait le tour des réseaux et fait le tour du monde si la tenue n'a pas des références évidentes et surtout si la tenue n'est pas considérée comme belle, glamour ben tu peux vite devenir le centre des moqueries les gens s'en foutent d'avoir plus d'explications ou du moins ils n'ont pas la patience d'attendre parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse sur le long terme c'est quelque chose qu'ils ont envie de commenter sur le coup parce que c'est le sujet trendy à ce moment T et j'ai envie de vous dire même le thème ils en ont un peu rien à foutre mis à part si c'est hyper évident comme avec les codes Chanel qui ont été reprises disent direct ah ouais c'est un hommage à Carl en plus c'est trop beau c'est glamour c'est nanana et il y a des codes Chanel donc directement ça fait sens pour eux et c'est ce qui va être le plus repartagé sur les réseaux sociaux tandis que quand on a une Marion Cotillard qui a une tenue qui fait sens pour elle qui fait sens pour les gens qui vont adorer la mode même si esthétiquement c'est pas la tenue la plus waouh la plus parfaite ben malheureusement ça va quand même faire un flop et je peux comprendre que quand on est une marque ou quand on est une célébrité on mise plutôt sur une tenue qui potentiellement va devenir virale qui va être comprise du plus de monde possible qui va être considérée comme hyper glamour hyper marquante plutôt que miser sur une tenue peut-être très niche très très mode très high fashion mais qui va être compris par 3 peckno entre guillemets qui bossent dans le monde de la mode donc pour moi le fait que les tenues sont de moins en moins recherchées c'est vraiment un symptôme de tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux de toute cette volonté d'être un moment mode d'être repartagé de faire le plus vendre possible et je trouve ça dommage également que le costume institute et Anna Wintour rentrent dans ce jeu des réseaux sociaux notamment par rapport aux interviews avant on avait vraiment André Léon Taylor qui après la montée des marches prenait le temps de discuter avec certains invités de leur tenue etc c'était une conversation posée autour de la tenue autour de la mode alors que maintenant on veut des moments qui vont devenir viraux et c'est entre autres pour ça je pense qu'Anna Wintour a choisi de prendre des influenceurs pour remplacer André Léon Taylor et notamment Emma Chamberlain qui en plus se débrouille très bien franchement ces interviews sont mignonnes c'est rigolo et effectivement il y a plein de moments qui peuvent être repartagés parce que c'est drôle etc Love you mais en terme de mode ça n'apporte pas grand chose quoique cette année ils ont encore modifié ce système là avant on avait vraiment Emma Chamberlain qui attendait en haut des marches pour avoir plus d'explications etc là maintenant elle est avant les marches et ils ont mis deux autres interviewers je crois qu'ils sont aussi avant la montée des marches qui normalement récoltent un peu plus d'informations vraiment sur la tenue c'est des discussions un petit peu posées donc ça permet quand même d'avoir des explications un petit peu plus approfondies tout en ayant Emma Chamberlain qui fait une interview peut-être un peu plus légère mais ça reste un peu light par rapport en tout cas à ce que moi j'aimerais pour le Met Gala c'est tellement une cérémonie qui me tient à coeur que j'adore pour moi c'est vraiment la cérémonie mode de l'année et je suis déçue de voir que en 2015 grâce à Rihanna entre autres on a réussi à avoir des tenues hyper hyper mode, hyper travaillées, hyper réfléchies et que là en fait on est sur au contraire une descente avec des invités qui se prennent de moins en moins la tête pour revenir à des tenues de plus en plus glamour alors que pour moi le Met Gala c'est pas forcément de belles tenues mais c'est des tenues réfléchies, intelligentes et surtout qui ont du sens et ça se perd un peu mais après par rapport à cette année, à ce red carpet là en particulier on peut pas dire qu'il y a eu vraiment de faux pas j'ai l'impression que la plupart des invités ont vraiment respecté le thème il y a quand même beaucoup de marques qui ont fait des custom après il y avait aussi beaucoup de propositions très faciles très noir et blanc avec un peu de fleur etc qui pour moi était vraiment trop light pour ce red carpet mais il n'empêche que c'était dans le thème donc par rapport aux années précédentes est-ce qu'on peut dire que ce Met Gala était une catastrophe ? bah je ne crois pas finalement Carla Garfield a eu son hommage il y a beaucoup eu de tenues Chanel il y a eu un peu Fendi il y a eu également un peu de Chloé j'en ai pas parlé mais il y en a eu il y a eu du patou il y a eu des archives il y a eu des réinterprétations donc ma foi je suis plutôt satisfaite même si j'aurais voulu que certains invités creusent un peu plus le sujet finalement le thème ne s'y prêtait peut-être pas autant que ça n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo au revoir